Bonjour, si le père Jacques Sevin savait qu'on peut l'appeler maintenant le vénérable père Jacques Sevin, peut-être qu'il aurait protesté, mais en réalité son procès en béatification a été ouvert par l'Église catholique. Il y a une raison première, une raison profonde. Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de jeunes ont reçu dans leur jeunesse des bases, des bases solides qui ont marqué toute leur vie et qui ont fait qu'ils ont pu franchir les étapes parfois difficiles de cette vie résolument et avec beaucoup d'espérance théologale, ça veut dire une certitude qu'il y a une vie après la mort grâce à Jacques Sevin. On peut le dire, ces milliers de jeunes lui sont reconnaissants sans parfois savoir que c'est lui qui a, je dirais, établi en France, en Europe, le scoutisme catholique. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le scoutisme ? Eh bien, il faut se souvenir rapidement qu'il a été inventé par Lord Badem Powell. Badem Powell, c'est un général anglais, un général de la basse église anglicane anglaise qui, alors qu'il a moins de cinquante ans, est amené à commander un régime anglais dans une révolte en Afrique du Sud, la révolte des Boers. Ça veut dire, je dirais, de paysans d'origine hollandaise qui refusent la domination de l'Empire anglais. Et là, je dirais, face à une force bien supérieure à la sienne, il réussit à garder pendant plusieurs mois une ville intacte. Il se rend compte qu'on peut faire confiance de manière, je dirais, extraordinaire à des adolescents lorsqu'ils servent à passer des messages d'un endroit à un autre. Il se rend compte aussi que, en leur donnant des responsabilités, on fait d'eux, de manière, je dirais, préalable à l'âge adulte, des hommes, des hommes, des vrais hommes, des hommes qui sont capables de recevoir des responsabilités. À partir de là, eh bien, il va penser une espèce de pédagogie, une pédagogie qui serait complète, qui serait adaptée à des adolescents des couches les plus défavorisées de l'Angleterre et qui développerait en eux des adultes. En 1907, sur l'île de Bromsy, eh bien, il établit la première expérience. C'est un camp scout avec une vingtaine de jeunes et il observe. Il observe si ce qu'il a décidé marche bien. Il a organisé ce camp en quatre patrouilles. Chaque patrouille est dirigée par un adolescent plus grand, autour de 16, 17 ans et le plus petit peut avoir autour de 12, 13 ans. Il constate que c'est extraordinaire parce que lorsqu'il a bien choisi celui qui est le chef de patrouille, le CP, eh bien, les plus jeunes suivent son exemple et prennent modèle sur ses vertus, tandis que le plus âgé, il est responsable et donc il passe l'adolescence sans qu'il y ait de difficultés. Ce système fondamental des patrouilles, je dirais, c'est l'une des bases de son organisation, mais ce n'est pas la seule. Il y a un bel uniforme, un uniforme évidemment au début qui est de type militaire, mais c'est très important parce qu'il sait à quel point les jeunes se tiendront s'ils ont quelque chose qui est noble, quelque chose qui justement les oblige à avoir un sens de la dignité. Mais ce n'est pas tout. Outre cette organisation, il faut des principes éducatifs. Eh bien, pour lui, les principes éducatifs, il doit toucher à tout le garçon, sans exception. Son corps par une santé, c'est-à-dire des exercices, je dirais, de sport, une gymnastique quotidienne, une alimentation saine, qui lui permet de maintenir véritablement un corps en forme. Deuxièmement, un sens du concret. Et le concret, non seulement dans les tâches quotidiennes, dans le fait de fabriquer par exemple un logement où ils sont en camp, une cabane, un drapeau pour le camp, enfin un porte-drapeau, des choses comme cela. Mais un sens du concret qui touche aussi à la cuisine. Bref, toutes sortes de débrouillardies, des techniques qui permettent à ce jeune, je dirais, d'être compétent. Troisièmement, la personnalité de l'enfant. On ne peut pas dire qu'un enfant se résume à cette compétence technique. Il faut qu'il développe une personnalité autour de valeurs, de valeurs morales. C'est très important. Et en particulier, le sens de l'honneur. L'honneur, ce n'est pas la vanité. L'honneur, c'est pouvoir se regarder en face parce qu'on fait le bien. Et donc, il va établir toute une série de principes moraux, très droits, adaptés à des garçons, où on se dépasse. Le scout met son honneur par exemple à mériter confiance. Quand la parole est donnée, on tient sa parole. Et puis après, il faut orienter vers quelque chose de plus grand que l'enfant. Est-ce qu'il y a de plus grand que l'enfant ? Eh bien, il le trouve dans ses principes chrétiens, à savoir le service d'autrui et en particulier des plus pauvres. Il va établir par exemple la bonne action quotidienne. C'est un exercice pour penser qu'on doit se mettre d'abord au service des autres. Mais ça ne suffit pas. Il a bien compris qu'un être humain, un jeune, ça a besoin de comprendre ce qu'il fait sur terre. Et donc, il va parler sans cesse du sens qu'il doit y avoir de Dieu. Dieu qui a créé le monde, qu'a créé la nature si belle, cette nature que, en conséquence, on doit protéger, qui a créé le frère et qui nous accueillera après cette vie dans l'autre monde. Donc, son mouvement est résolument chrétien. Mais, je dirais, en même temps, il ne veut pas qu'il soit trop de manière à pouvoir accueillir des enfants de plusieurs convictions religieuses. Au fur et à mesure du temps, il va se rendre compte qu'il faut constituer le scoutisme en trois périodes d'âge tout de même. Mais, pas huit périodes d'âge, trois périodes d'âge. D'abord, pour les plus petits, ce qu'on appelle les louveteaux, de huit à douze ans, autour d'une pédagogie particulière. Et puis, les éclaireurs. Ça, c'est le mouvement central, celui qui l'a fondé au point de départ, entre douze, dix-sept, dix-huit ans. Ça veut dire l'âge où se passent les risques les plus importants, ceux de l'adolescence. Et avec le système de patrouille que j'ai indiqué. Et puis, il se rend compte qu'il faut maintenir quelque chose après. Et puisque la vie d'adulte va arriver, il l'appelle le mouvement des routiers, à partir de dix-sept ans et plus, qui est centré beaucoup autour du pèlerinage, mais aussi autour de la responsabilité concernant les plus jeunes. Et ce mouvement-là, axé sur le spirituel, fait que, normalement, toute sa vie, on reste scout et on se dirige avec les principes qu'on a reçus pendant son éducation de jeunesse. Vers cette même période, sa sœur cadette, qui s'appelle Agnès, va décider elle-même, je dirais, de créer le mouvement adapté aux filles. Et il est certes calqué sur celui des garçons avec l'idée suivante, c'est que les filles ne doivent pas devenir des petites choses fragiles, mais des femmes debout, des femmes capables de diriger elles-mêmes leur vie. Ça marche tellement bien et c'est tellement bien adapté à la fois à la psychologie des garçons, qui sont dans la compétition très souvent, mais aussi des filles, qui ne doivent pas, qui n'acceptent pas d'être traitées comme des petites choses, et bien, que ce mouvement va se répandre, non seulement en Angleterre, mais dans le monde entier. Madame Powell va faire tellement de bien à la jeunesse qu'il va être même anobli en Angleterre, et il va s'en occuper jusqu'à la fin de sa vie, bien qu'il soit allé vivre dans un autre pays au Kenya. Il va laisser même aux scouts du monde entier un testament, que je ne peux que lire, parce qu'il résume un petit peu tous ses principes. « Chers scouts, rappelez-vous ce qu'est le dernier message que vous recevez de moi. Méditez-le, soigneusement. J'ai eu une vie très heureuse, et je souhaite à chacun de pouvoir en dire autant. Je crois que Dieu vous a placé dans ce monde pour y être heureux, et pour profiter de la vie. Ce n'est ni la richesse, ni le succès, ni le laisser aller qui crée le bonheur. L'étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des choses belles et merveilleuses, afin que vous en jouissiez. Contentez-vous de ce que vous avez, et faites-en le meilleur usage possible. Regardez le beau côté des choses, et non le plus sombre. Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu'il ne l'était quand vous êtes venus, et quand l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux, en pensant que vous n'avez pas perdu votre temps, et que vous avez fait de votre mieux. Soyez prêts à vivre heureux et à mourir heureux. Soyez toujours fidèles à votre promesse, même quand vous serez adulte, que Dieu vous aide, votre ami. Signé Robert Badem Powell. On le voit, son attitude est profondément celle d'un croyant, mais c'est aussi celle d'un amoureux de la vie terrestre, et de la capacité à trouver le bonheur sur cette terre, à condition de ne pas se séparer des principes profonds, à savoir le respect d'autrui, le respect de Dieu, y compris dans sa création. Eh bien, à la naissance de ce mouvement, dès le début, il y a un jeune prêtre français de moins de trente ans qui s'y intéresse énormément, qui regarde quels sont ses principes, et lorsque au camp de Chamarande, en 1920, la troupe scoute arrive, au début du camp, ils sont surpris par la présence d'un prêtre étonnant, barbu. Ce qui les frappe le plus, c'est son regard extraordinaire aux yeux bleus, et ce regard qui les regarde droit dans les yeux, qui les prend comme des hommes, et qui va se mettre à leur enseigner le sens de la vie. Son titre, c'est le maître du camp. Il constate qu'il devient comme l'âme du camp. Certes, il participe à tout, les constructions, les installations, le grand jeu, le concours cuisine, tout ce qu'on pourrait imaginer, mais surtout, il le rapporte par ses petits mots et par son enseignement spirituel, et puis par la messe qui a lieu le dimanche, il leur apporte la capacité d'affronter la vie, et un combat spirituel, qu'il prévoit qu'ils auront à mener. Toutes les valeurs de Badem Powell sont gardées, mais en plus, il y met une dimension particulière. La dimension, pas seulement de l'admiration devant Dieu qu'a créé le monde, mais une dimension d'intimité avec Dieu, et il leur parle du Sacré-Cœur de Jésus, quand il célèbre sa messe. Il les prépare à leurs promesses avec une retraite très profonde, qui très souvent lui marquera toute leur vie. Alors pour comprendre pourquoi ce prêtre jésuite est devenu, je dirais, une cheville ouvrière du mouvement scout, et bien il faut d'abord se pencher un petit peu sur son enfance. Il naît le 7 septembre 1882. C'est un enfant du nord de la France, et son père Adolphe-Marie, et sa mère Louise, et bien, sont des catholiques très fervents, qui sont centrés sur quelque chose qui, à l'époque, a un grand rôle depuis que le pape Léon XIII a sorti une encyclique, pour indiquer à quel point l'action sociale auprès des ouvriers, la protection des ouvriers, était importante. Son père, donc, fait beaucoup de christianisme social. Il ne s'occupe pas seulement des ouvriers des mines, mais il a le sens qu'il faut apporter aux ouvriers, un sens, un sens de leur dignité. Et donc, par exemple, il va faire des conférences sur les meilleures méthodes, d'opposition à la pornographie, et à la licence des rues. Donc on le voit, il y a déjà un climat, un climat d'apostolat auprès des plus pauvres, et surtout de cette pauvreté morale, avec l'alcool qui gangrène cette région. Il passe son enfance à Dunkerque, et son père, qui est industriel dans les milieux textiles, voudrait qu'il continue à la suite. Mais lui, quand il voit ses bateaux qui s'en vont au large, il rêve d'être marin. Et ce n'est pas pour rien. Il rêve très tôt, ne serait-ce que par ses lectures, mais aussi par sa foi dans le Christ, à quelque chose de grand. Il ne veut pas faire de sa vie une petite chose. Et ça passe en particulier par le sens du don de soi, devenir comme un chevalier, un chevalier qui est prêt à donner sa vie pour une grande cause. Puis il y a des déménagements, et successivement, à cause du travail de leur père, et bien la famille passe de Tourcoing à Lille. Et puis en 1892, alors qu'il a maintenant dix ans, il entre en sixième au collège de la Providence à Amiens. Et là, il va rencontrer un éducateur extraordinaire qui s'appelle le père Duvossel. Et le père Duvossel, il a organisé ses classes de manière incroyable. Il a créé deux équipes, deux équipes de marins. L'équipe de droite à la classe, dans la classe s'appelle l'équipe joyeuse, et l'équipe de gauche s'appelle l'équipe de l'alerte. Et au fur et à mesure qu'on a des comportements droits, qu'on gagne des points aussi par son travail sérieux, et bien on peut monter en grade. On passe successivement de chevalier, baron, comte, marquis, etc. Ce qui fait que cette pédagogie, il constate à quel point elle marche, elle enthousiasme ces garçons. Parce que, je dirais, les garçons aiment bien le concours. Et d'autre part, celui qui traîne un petit peu, et bien au lieu de le couler et de se moquer de lui, on l'aide, on l'aide à franchir les étapes de ses études. Il gardera toute sa vie, je dirais, le souvenir de cette pédagogie tellement bien adapté aux garçons. Il écrira d'ailleurs, sur cette période de son enfance, qui s'est tellement bien construite, « Ah, que de fois, adolescent, j'ai fait ce rêve, être une âme héroïque et forte qui se lève. » Évidemment, comment faire ? Est-ce qu'il faudrait partir, je dirais, dans l'Empire français, par exemple, comme militaire ? Beaucoup y pensent. Après tout, il y a une capacité ici à donner sa vie pour une noble cause, qu'est la patrie. Et puis, à 13 ans, la certitude lui vient, il lui faut quelque chose de beaucoup plus grand que cela. Et donc, il écrit en 1895, le 30 juin, au cours d'une promenade de collège, je pris conscience de ma future vocation de prêtre, que je n'envisageais pas autrement que religieuse. Pourquoi religieuse ? Et bien parce qu'il y a trois vœux, pauvreté, chasteté, obéissance. Alors qu'un prêtre séculier, il garde ses biens, donc ça lui paraissait moins absolu. Donc pour lui, s'il entre comme prêtre, ce sera un peu comme chevalier. Et on peut être certain que s'il y avait eu des ordres encore, comme les templiers, peut-être il serait rentré chez eux. Évidemment, pour réaliser sa vocation, ce n'est pas si facile. Il faudrait l'annoncer à son père. Et donc, en 1900, alors qu'il a eu son baccalauréat, il entreprend une licence d'anglais à la faculté catholique de Lille. Si bien que le confesseur de son père, qui s'appelle le père Bastien, lui dit « Mais que faites-vous ? Vous avez une vocation. » Il répond « Je fais ma licence d'anglais. » Alors le père lui répond « Vous n'avez pas besoin de cette licence d'anglais pour entrer au noviciat. Demandez à votre père qu'il vous autorise à partir maintenant. » Alors d'où lui est venue cette vocation d'entrer chez les jésuites ? Les jésuites, il faut savoir, c'est la compagnie de Jésus. C'est un ordre fondé par saint Ignace de Loyola au XVIe siècle, face au protestantisme qui s'étendait dans l'Église. C'est un ordre particulier parce qu'il y a une véritable obéissance au pape. Et du coup, il a été très souvent persécuté à cause de son organisation de type un peu militaire. Toujours est-il qu'il les a fréquentés les jésuites. Il a fait plusieurs retraites dans son adolescence. Et il a pu constater la solidité, la droiture des conseils des prêtres qui lui servaient, je dirais de conseiller spirituel. En particulier dans le combat pour la pureté. Combat pas facile pour un adolescent. On le sait quand la puberté arrive. D'ailleurs, tout ce qu'il a reçu de cet enseignement des jésuites, il l'écrira en quelques points qu'il marque sur son carnet. Il dit, voilà pourquoi je rentre chez les jésuites, d'abord pour sauver mon âme. Ensuite, pour sauver des âmes. Ça veut dire qu'il a un sens de l'apostolat. Il sait que cette vie mène à l'autre monde. Ensuite, pour avoir une règle des supérieurs et la vie de communauté. Il connaît ses faiblesses. Il sait qu'il a besoin d'une structure. Que sinon, il partira peut-être à volo. Il connaît sa faiblesse. Et enfin, il écrit pour n'être pas vulgaire. Ça veut dire qu'il a saisi lui-même dans ses combats d'adolescents, à quel point on pouvait basculer dans n'importe quoi. Il sait en particulier à quel point on doit avoir un regard pur, limpide et respectueux sur les jeunes filles. Donc, puisque sa résolution est prise, il en parle à son père. Et curieusement, son père qui se doutait, qui voyait bien qu'il ne pourrait pas en faire ce qu'il veut, lui répond positivement. Il lui dit, « Tu as bien fait de ne pas douter de nous. Dieu fera de nous ce qu'il voudra, mais nous avons entièrement confiance qu'il fera de toi ce qu'il veut. » Et sa mère elle-même lui donne sa bénédiction en lui disant, « La pensée qu'en me refusant à ton projet, je ferai ton malheur, peut-être même dès ce monde, m'enlève le courage de te faire quoi que ce soit comme opposition. Sois donc heureux dans cette voie et je le serai aussi. » Alors évidemment, il faut maintenant mettre le contexte de son entrée. Au niveau politique, en France, les choses ne vont pas bien. Un gouvernement franc-maçon très anticlérical a décidé d'interdire les congrégations religieuses. Son idée, c'est de retirer la jeunesse à l'influence des curés. Et donc les congrégations, y compris des congrégations fort utiles, sont obligées d'émigrer. Et en particulier les jésuites. Si bien que le noviciat, qui était auparavant à Saint-Acheule, est obligé de se transformer en Belgique, à Arlon exactement. En 1902, on l'exemple du service militaire. Ce qui est très bien, ce qui lui permet d'entrer dans ses études de tout son cœur. Il rencontre évidemment, là encore, des prêtres extraordinaires, dont le père Louis Pouillet, qui va développer sa spiritualité. Parce que c'est important. Un jésuite, ce n'est pas seulement un éducateur, c'est un chrétien. Et c'est lui qui va lui apprendre une grande piété envers, non seulement, le Sacré-Cœur de Jésus, mais envers la Sainte Vierge. Il la gardera toute sa vie. Le noviciat se passe bien. Et en 1902, il peut même prononcer ses premiers vœux. Ce sont des vœux temporaires. Il reçoit à cette occasion un crucifix, qu'il gardera avec lui toute sa vie. Les jésuites ont une particularité. Leurs études sont très poussées. Et je dirais, ils se dévouent aussi beaucoup à des collèges. Et donc, ses supérieurs, parce qu'il faut bien l'occuper un jour, lorsqu'il deviendra prêtre, décident qu'il doit continuer sa licence d'anglais. Et ça va être source de lui de grands combats intérieurs, qu'il va vivre à cette époque-là. Et on le comprend. Lui, c'est le Seigneur directement qu'il veut servir. Il n'est pas entré chez les jésuites pour enseigner simplement l'anglais. Pourtant, il va être nommé au collège de Mouscron, en Belgique. Et là, il va se confronter avec la réalité qui est la plus importante pour l'avenir de son apostolat. Des jeunes, des classes de jeunes, des garçons évidemment. À l'époque, les écoles ne sont pas mixtes. Mais il va pouvoir expérimenter sa pédagogie, en s'inspirant des professeurs extraordinaires qu'il avait eus dans son enfance. Il va manifester évidemment des talents de pédagogue extraordinaire. Et puis, arrive 1914, le 2 août, il est ordonné prêt avec 30 autres jésuites. La guerre éclate juste après. Et alors, l'avancée allemande est foudroyante. On sait comment ça se passe. La Belgique, qui est un pays neutre, qui est justement un tampon entre la France et l'Allemagne, est envahie par les armées allemandes parce que c'est l'endroit le plus facile pour passer à travers les plaines belges et d'attaquer la France. L'armée française vient évidemment à la rescousse, entre en Belgique pour aider le gouvernement belge, est battue à Charleroi gravement, recule et recule jusqu'à la Marne. Si bien que les avancées foudroyantes de l'armée allemande le coincent en Belgique et qu'il ne peut pas rejoindre l'armée française pour éventuellement être aumônier. Ensuite, la guerre d'étrangers s'installe le long de la frontière belge et il y a une zone qu'on ne franchit pas. Il va rester ainsi coincé en Belgique. Là, évidemment, il continue son enseignement au collège de Moucron, mais très vite, les Allemands vont fermer le collège pour le transformer en un hôpital militaire, si bien qu'il se retrouve sans emploi. En fait, c'est providentiel. Ça va lui laisser le temps de réfléchir à quelque chose qui va être l'œuvre de sa vie. Et c'est à cette période-là qu'il écrit son livre, on peut dire son livre maître, qui s'appelle Le scoutisme, études, documentaires et applications. Alors évidemment, il ne peut pas en rester à la théorie. Et donc, il fonde à Moucron, en 1917, la première troupe scout. Et des jeunes viennent le rejoindre. Et là, il va faire ses armes. Il va constater qu'est-ce qu'il faut faire comme méthode, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Évidemment, il rencontre déjà cette période-là beaucoup d'opposition, en particulier par les prêtres français qui ont émigré. Pourquoi ? Parce que le scoutisme est mal vu en France. C'est très curieux, mais pour une raison sans doute explicable. Il a été fondé dans le protestantisme anglican. Et donc, ce scoutisme leur paraît être une façon de détourner la jeunesse de la foi catholique. Mais lui, justement, il proteste en disant, on peut tout à fait adapter la pédagogie scout de Badem-Powell au catholicisme. Ce n'est pas compliqué du tout. Il faut garder tout ce qu'il a fait et remplacer, évidemment, son sens de Dieu par un sens de Dieu avec la révélation profonde, totale, que donne la religion catholique. Toute la question doit être dans un équilibre. Il ne s'agit pas de faire du scoutisme un simple mouvement, je dirais, théologique. Pas du tout. Mais il doit y avoir, autour d'une pédagogie complète, cet aspect spirituel. C'est nécessaire. Et il constate avec sa troupe que ça marche extraordinairement bien. Les jeunes sont réceptifs, évidemment, parce qu'ils ont des questions spirituelles. Et lui sait leur répondre. Et en même temps, on ne passe pas son temps à ça, à 100%. On construit, on construit sa vie, on apprend des choses, des techniques et ça marche. Et c'est ainsi qu'il va vivre toute la guerre, bloquée en Belgique. Il n'y a pas possibilité de franchir la frontière. Et pourtant, ses parents qui sont de l'autre côté à cinq kilomètres, eh bien, il ne pourra pas les voir une seule fois. Et puis arrive 1918. L'armée allemande, je dirais, se rend. Et en fait, le combat, le fait que des catholiques, des prêtres aussi, et puis des hommes anticléricaux aient pu se retrouver dans les tranchées, eh bien, fait que la prévention contre le catholicisme a baissé d'un cran. Si bien qu'il peut revenir en France dès la fin de la guerre. Dès 1920, il fédère toutes les expériences de scoutisme catholique qui avaient été faites en France sous le mouvement des scouts de France. Il commence à publier une revue qu'il adresse à tous les scouts, et en particulier au chef, la revue mensuelle Le Chef. Au fur et à mesure que son expérience augmente, eh bien, il établit des rituels, il établit des symboles. En particulier, c'est lui qui va penser à la croix scout, qui est donnée au moment de la promesse, et qui demeure encore valable chez les scouts de France. Alors évidemment, c'est Supérieur qui voit, je dirais, les fruits extraordinaires que sa méthode catholique adaptée au catholicisme donne, lui donne toute latence pour s'occuper entièrement de fédérer le scoutisme. Et lui, eh bien, il est d'accord pour vivre cela dans l'obéissance. Il le dit, je veux éviter tous faux pas et avoir pleinement la grâce de l'obéissance. Enthousiastes, ses supérieurs finissent par le délivrer de tout autre apostolat, et il l'envoie même à Paris, afin qu'il puisse s'occuper à 100% de développer le scoutisme en France. On peut dire qu'il s'associe avec deux fortes personnalités. D'abord le chanoine Cornette, qui est un prêtre de la paroisse Saint-Honoré-des-Lots, qui est paralysé des deux bras, mais qui a une telle flamme intérieure qu'il va avoir un rôle très important pour communiquer, je dirais, un esprit au scoutisme. Et puis il y a aussi Édouard de Macedo, un laïc, qui est un excellent éducateur. Alors on peut dire que son rôle est principalement celui d'un organisateur général, d'un grand chef si on peut dire, mais il ne se contente pas de cela. Il va au camp, il y assiste, il y participe, il continuera de le faire toute sa vie. Il va aussi au Jambore, par exemple en Angleterre, ça a lieu en 1921, et il va rencontrer d'autres organisations du scoutisme catholique dans d'autres pays, et il va créer évidemment une fédération du scoutisme catholique mondial. On peut dire que tout lui réussit. En 1921, il a donc 39 ans, le cardinal Dubois, le cardinal de Paris, décide de reconnaître cette fédération du scoutisme. Et le père Sevin en devient tout naturellement le secrétaire général. Ce qui est frappant aussi, c'est de voir qu'au départ, le scoutisme marque énormément les classes populaires, les jeunes des classes populaires. C'est là qu'il s'établit le plus. Mais très vite, les familles plus nobles, les familles même bourgeoises, vont comprendre qu'il y a là, pour leurs garçons, quelque chose d'important, et donc vont les y mettre. Si bien que peu à peu, on ne peut pas le nier, le scoutisme deviendra un mouvement réservé à ceux dont les parents sont plutôt cultivés. Il y en aura d'ailleurs beaucoup de regrets, parce que lui, il aurait souhaité rester aussi auprès de toute la jeunesse, sans exception. Il le disait, « Les enfants que nous revendiquons comme plus spécialement nôtres, ce sont ceux que les œuvres existantes ne veulent pas, ou ne veulent plus. » Alors, à partir de 1921, vont commencer pour lui tout de même quelques difficultés. Lui qui avait été nommé à Paris, c'était vraiment central, formidable. Eh bien, c'est supérieur, le nomme finalement de nouveau à Lille. On ne sait pas trop pourquoi, mais ce qu'on peut dire, ce qu'on peut soupçonner, c'est qu'il est extrêmement actif. Je dirais, il a une énergie folle. Or, dans le mouvement scoutisme, et lui-même en a établi les principes, il faut réserver aux laïcs la plupart des tâches organisationnelles, et aussi la direction des camps. L'aumônier catholique, quant à lui, il doit s'occuper principalement de ce qui est de sa spécificité. Ça veut dire son rôle spirituel. Donc, peut-être qu'on a voulu lui faire appliquer ce qui était un principe qu'il avait lui-même établi. Et on le comprend. Il est un prêtre avant tout. Et on veut qu'il soit d'abord un prêtre. Ce n'est pas d'abord à lui d'organiser les grands jeux ou les emplois du temps du camp. C'est à des jeunes chefs, des chefs capables, je dirais, de prendre cette responsabilité. Alors lui, il va se recentrer. Il ne va jamais perdre de vue que le but final du scoutisme catholique, c'est de conduire les jeunes à une fervente union avec Jésus-Christ, en vue du salut de leurs âmes. Et bien du coup, son rôle de prêtre, de père spirituel du scoutisme va pouvoir se développer. Et par exemple, en 1922, il prêche les exercices de saint Ignace à 32 responsables scout. Et il leur donne cette consigne. Par la prière et la générosité, aller jusqu'au contact intime avec notre Seigneur. Alors on pourrait dire, à notre époque ou à un certain moment, dans les années 60-70, une partie du scoutisme et en particulier le scoutisme de France a essayé de relativiser cette dimension catholique et spirituelle qu'avait établi le père Sevin. Est-ce que cette dimension est si nécessaire que cela ? Et bien l'expérience montre que oui. Ça veut dire que ça fait partie de l'être humain. L'être humain a besoin d'une dimension spirituelle qui lui donne un idéal ultime, un sens profond à sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé là où le scoutisme a relativisé cette dimension spirituelle ? Et bien il est devenu un mouvement de jeûne, un mouvement où on s'amuse bien. Mais un mouvement qui n'a pas cette profondeur, qui a marqué pendant des générations la jeunesse. Il faut le comprendre. La jeunesse c'est l'âge de l'absolu. Et quand l'absolu est donné à cette période-là, très souvent on le garde toute sa vie. Et ça en transforme la vie entière. Si cet absolu n'est pas donné au profit par exemple de s'amuser, et c'est très bien de s'amuser, ça fait partie des dimensions scout, et bien je dirais le sel perd un peu de sa saveur. D'autant plus que, étant un excellent pédagogue, il ne fait pas de cette dimension spirituelle 95 % du temps. Bien au contraire, il le dit. « L'atmosphère religieuse ne sera pas le résultat de pratiques de piétés multipliées sans cesse, ni de serments à tout propos et hors de propos. Que la prière soit surtout vivante, adaptée, en rupture ouverte avec ses formules incompréhensibles aux enfants, qui trop souvent encombrent les paroissiens. Ayez vos prières à vous, grâce auxquelles ils comprendront qu'ils n'ont pas deux vies, une vie chrétienne, qu'on revêt le dimanche matin, et une vie scout, qui les pétrit le reste du temps, mais que ces deux vies n'en font qu'une. » On le voit, cette pratique très pragmatique, très simple, est accompagnée d'un haut idéal. Par exemple, il dira « Soyez toutes des saintes, il n'y a que cela qui compte. » Ça, c'est ce qu'il enseignera à des religieuses, à Boran-sur-Oise, lors d'une dernière retraite qu'il donne, mais qu'il donne aussi à des compagnies de guides, lorsqu'il les rencontre. Et cette dimension spirituelle s'incarne, parce que tout ce qu'il a rêvé dans son enfance, comme par exemple, à un moment donné, être marin, il le rêve toujours, par deux pratiques qu'il va très vite, je dirais, proposer, en particulier aux routiers. D'abord, la mer, et ça, c'est donné aussi au scout marin. Il le dit, la formation du caractère par le scoutisme est excellente, mais quand elle se renforce par la pratique de la mer, je ne crois pas qu'il n'y a rien qui puisse lui être comparé, à condition que le marin reste toujours l'adjectif et scout le nom. Et puis, il y a le pèlerinage. En fait, arriver à comprendre que la maison sur la terre n'est que passagère, qu'elle passe comme le sillage d'un bateau, ou comme les traces d'un pas quand on va en pèlerinage vers une grande basilique. Et puis, maintenant, il est aidé. Voilà qu'en 1923, il a donc 41 ans, les propriétaires d'un château, le château de Chamarante, qui est à 40 kilomètres au sud de Paris, mettent leur château à disposition du Père Sevin, afin qu'ils puissent organiser, on pourrait dire, des formations des chefs. Mais aussi des chefs ten, lorsqu'il s'agit des guides. Et c'est ainsi que des milliers pourront transmettre, dans leurs diverses troupes ou compagnies, l'esprit que leur donne le Père Sevin. Et ceux qui en ont été témoins rapportent qu'effectivement, le centre, le centre spirituel de tout, était la chapelle qu'il avait construite. On n'était certes pas obligé absolument d'aller assister à la messe, mais tout le monde y allait tellement sa manière de célébrer touchait les cœurs et rapprochait du Christ. Et puis à partir de 1929, il y aura en permanence dans la chapelle, l'exposition du Saint-Sacrement. Et ça marque bien l'esprit de ce qu'il communique à tous ces jeunes, et qu'eux-mêmes transmettront. Par contre, lors de la formation des chefs, il aborde plein de sujets, tous les sujets qui sont importants. Comme je l'ai dit, à partir de Badem Powell, tout l'être humain doit être éduqué. Alors il parle de l'esprit scout, cet esprit de droiture, qu'il a établi autour de trois mots, franchise, dévouement, pureté. Il faut le remarquer, ce ne sont pas que des mots intérieurs, ça implique un comportement. La franchise, c'est la droiture dans l'expression de la parole. Ta parole est une parole qui est dite, alors tu la tiens. Le dévouement, ce sont des actes concrets, avec la bonne action pour aider les pauvres, pour aider ceux qui ont besoin d'un service quelconque, et d'abord sa famille. Et la pureté, il sait à quel point les adolescents, comme lui, ont à se battre contre, je dirais, cette tentation qui leur ferait faire n'importe quoi de leur corps. Et puis, fondé là-dessus, il y a tous les thèmes, les thèmes qu'on trouve encore dans la formation des scouts. Il y a donc, le scoutisme et la religion, et en particulier l'état de grâce, donc une véritable formation spirituelle. Il y a ensuite, je dirais, le rapport à ce qui nous entoure, le prochain, donc la fidélité à son devoir d'état, la prudence dans le comportement. Et tout ça, centré autour du sens des leçons de la croix, à savoir le sacrifice. On ne peut pas aimer sans se donner, et sans se sacrifier en soi-même. Et puis, il y a les aspects pratiques de la vie d'équipe. C'est une vie fraternelle, et il ne faut jamais oublier qu'il y a des techniques, des compétences qu'on doit acquérir. Parce que ces compétences autour du travail, d'une œuvre bien faite, et bien, elles structureront les jeunes. Mais évidemment, l'esprit d'équipe est surtout une vie morale, une vie de confiance, de pratique de la vérité les uns envers les autres, de respect de l'autorité, du CP. Quant au chef lui-même, et bien, ce n'est pas un abab qui se fait service, loin de là. Il doit être désintéressé. Et puis surtout, il doit montrer l'exemple, par ses propres efforts. Enfin, il y a le contact avec la nature. Cette nature si belle, et cette nature que le Père Sevin, évidemment, établit comme l'œuvre de Dieu. Là où on trouve, quelquefois davantage encore, que dans des prières organisées, sacramentelles, la présence de Dieu. Il en parle. Et donc, les scouts seront marqués, tout le temps, par ce rapport dans le respect à la nature. Comme c'est un excellent pédagogue, et bien, il rédige de manière simple, ces principes, que les scouts doivent tous, avant de faire leur promesse, apprendre. Et par exemple, il adapte la loi scouts de Baden Powell, en la faisant précéder de trois principes. Le scout est fier de sa foi, et lui soumet toute sa vie. Deuxième principe, le scout est fils de la France, et bon citoyen. Ce sera transformé chez les scouts d'Europe, en élargissant à l'Europe. Troisièmement, le devoir du scout commence à la maison. Il compose aussi toute une série de chants, de chants, je dirais, magnifiques, de chants qui resteront dans la mémoire des jeunes, et qui doivent solaniser, en même temps, les moments importants, comme la promesse, mais aussi la remise des badges, etc. Quant au mouvement des routiers, et bien, il le centre autour, je l'ai dit, du pèlerinage. Il dit que chaque homme devra un jour replier sa tente. Ce moment précieux de la mort, qui fait entrer dans l'éternité, doit être préparé par les multiples petits renoncements, dont est tissé la journée du scout. Chaque sacrifice, chaque bonne action, est une petite mort à soi-même, qui nous achemine vers la vie éternelle. Et il a la joie de voir l'Église catholique elle-même, reconnaître la grandeur de ce mouvement, et par exemple, le papy XII lui-même, le 4 septembre 1946, ça veut dire cinq ans avant sa mort, faire un grand discours à 4000 scouts, 4000 scouts italiens qui se sont réunis place Saint-Pierre, et leur dire, votre association a pour devise « samper parati » ça veut dire « toujours prêt » c'est-à-dire, soyez toujours prêt à faire votre devoir. Nous voudrions donner à ces mots, une signification encore plus large et plus profonde. Soyez prêt à tout instant, à accomplir conscienceusement la volonté de Dieu, et à observer ses commandements. Soyez prêt surtout, pour le moment, connu de Dieu seul, où le Seigneur vous appellera à rendre compte des talents qui vous ont été confiés. On le voit, cette perspective, du fait que la mort est un passage qui prépare à une autre vie, va donner sa ferveur, sa ferveur ultime à ce mouvement, qui est comme, je dirais, qui est l'explication du fait que, quand on escoute un jour, on escoute toujours, puisque c'est l'apprentissage du pèlerinage terrestre. qui explique l'extraordinaire influence qu'a eu le père Sevin sur ce mouvement, toute sa vie, mais même jusqu'à maintenant. Eh bien, c'est sans doute cet équilibre profond entre d'abord, sa foi, sa foi rayonnante, qui n'est pas seulement, je dirais, intellectuelle, qu'il expérimente, qu'il vit, on le voit, il la vit intérieurement, y compris dans la célébration de sa messe. Et ça, ça a une influence bouleversante sur les jeunes, au point que les camps de chamarande deviendront des pépinières de vocation. Il y en aura plus de 400 au cours des dix premières années de la fondation de ce centre de formation des chefs. Cet enracinement dans le spirituel, eh bien, évite aux jeunes de se disperser dans l'activisme, parce que ça serait tellement possible. Un scout, un chef scout, c'est quelqu'un d'actif. Eh bien non, il est enraciné sur quelque chose, et du coup, son action prend toute sa valeur, toute sa force. Mais cette dimension-là, eh bien, elle n'est pas, je dirais, stressante, elle n'est pas étouffante. Le scoutisme reste un jeu, une activité en plénière, évidemment une activité avec des valeurs morales, issues de cette foi profonde, mais un jeu. Si bien que, au cours de toutes les activités qui sont faites en patrouille, eh bien, les jeunes qui vont pratiquer le scoutisme se souviendront qu'ils mettaient en pratique les valeurs à la fois spirituelles et morales qu'ils avaient reçues dans les enseignements. Un jeu qui était pris au sérieux, ça veut dire que dans le scoutisme, il y avait des dépassements de soi en fonction des épreuves à passer. Par exemple, un raid de seconde classe, fait avec une boussole à deux, à travers des forêts, avec une orientation à faire très sérieuse, souvent une seule allumette pour allumer son feu. Et si l'allumette n'était pas bien préservée dans, je dirais, dans la sécheresse, il fallait manger froid. Et puis, lorsqu'on passait la première classe, un raid tout seul. Donc, comme un chevalier, affrontant l'épreuve de la nuit dans la forêt. Les jeunes, évidemment, étaient assez inquiets par cette épreuve, mais en ressortaient structurés, fiers de même, un peu comme un rite de passage qui faisait d'eux des hommes. Troisième dimension du Percevin, eh bien son attention à chaque jeune. Je veux dire, il n'était pas qu'un modèle lointain. Il était attentif, y compris jusqu'à aller à fonder une troupe scout à Bergplage, là où il y avait un centre pour jeunes qui étaient malades, handicapés, tuberculaux, etc. Une troupe scout adaptée à eux. Il le fait en 1927 alors qu'il est âgé de 55 ans. Donc, on voit qu'il ne perd jamais de vue certains milieux qui n'ont pas été assez conquis par le scoutisme. Alors évidemment, il ne faut pas croire que tout se passe merveilleusement. Bien au contraire, il attire les critiques et les critiques viennent de deux bords. Deux bords un peu opposés. Il y a ceux d'abord qui lui reprochent d'avoir une foi beaucoup trop mystique. Parce qu'on le sait, dès cette période-là, il y a certains prêtres qui pensent que donner du temps à la prière, à des dévotions, le Sacré-Cœur, la Vierge-Marie, c'est une perte de temps. Si, ça peut avoir sa place, un petit peu comme des dévotions. Mais ce qui compte, c'est l'action catholique sociale. Or, lui, il a toujours maintenu cette dimension mystique. Si bien qu'il est dénoncé et contesté par une partie du clergé. Le clergé qui donnera un peu plus tard, peut-être, des prêtres ouvriers. Exclusivement donné au social, mais qui quelquefois, malheureusement, ils laisseront aussi leur vocation de prêtres au profit de quelque chose comme du syndicalisme. À l'inverse, il y a un certain nombre de prêtres qui lui reprochent et qui iront jusqu'à le dénoncer au Vatican, d'être trop ouverts à l'influence de Badem Powell, qu'on le sait, je l'avais dit, est plutôt œcuménique. Lui, peu importe la religion qui est dans le mouvement, du moment qu'il y ait une religion, que le sens de Dieu soit présent. On ira même jusqu'à dire que Badem Powell était franc-maçon, ce qui se révélera absolument faux. Je l'ai dit, il était anglican de la basse église. Comme ses dénonciations arrivent au Vatican, eh bien, il est convoqué. Évidemment, ça pourrait être inquiétant, mais en fait, c'est une convocation, je dirais, tout à fait pacifique. C'est pour lui poser des questions et qu'il puisse s'exprimer. Et donc, ça se passe très très bien. Il peut justifier sans problème son mouvement, qui d'ailleurs n'avait pas besoin d'être justifié. On le savait au Vatican, de l'effet extraordinairement positif du scoutisme sur la jeunesse. Si bien que le pape Pie XI le reçoit et lui exprime sa confiance et ses encouragements. Il n'empêche, les choses ont été une alerte. Il le devine. À cette époque-là, évidemment, la moindre faute et il peut y avoir sanction. Je dirais éventuellement, perte de son action apostolique. Si bien que, il dira, nous sommes une très petite œuvre dans la France catholique. Et encore plus petite que la Sainte Église. Donc, il mettra véritablement cette œuvre qui pourtant est grandiose, porte des fruits immenses, à ce qu'il estime être sa juste place. C'était une marque d'humilité et peut-être de prudence. En même temps, il ira corriger dans certains de ses écrits, quelques expressions qui sont peut-être un peu trop, je dirais, œcuméniques, pour remettre la juste dimension catholique. Alors, malgré cet acte d'humilité, je dirais cette adaptation prudente, il ne peut pas changer son caractère. Extrêmement vivant, extrêmement énergique. Si bien que, cette fois, il s'attire des critiques de la part d'autres chefs scouts qui pensent qu'il est trop envahissant, sa présence est partout. Et donc, à un moment donné, il y a une réunion et on lui retire ses charges. Les charges de commissaire à la formation des chefs, de directeur de la revue Le Chef et de commissaire international. Le motif, c'est qu'il s'occupe indûment des fonctions réservées aux laïcs et qu'il doit se reconcentrer, une fois de plus, sur les fonctions réservées à l'aumônier. Évidemment, c'est pour lui une très grande souffrance. Je dirais presque un arrachement. Il a tout de même fondé le scoutisme catholique en France et en Europe. Et bien, jamais, jamais, il ne se permettra en public de critiquer des décisions injustes, de faits qui ont été prises pour lui. Et ce sera fort positif, parce que son attitude intérieure, je dirais d'abandon, alors qu'en privé, on voit bien qu'il en souffre, il en parle, il montre bien à quel point c'est dommage. Il pouvait véritablement donner toute sa valeur dans ces œuvres-là. Et bien, je dirais, ça aura un grand impact sur ceux qui le connaissent. Parce qu'il se révélera plus qu'un organisateur. Il se révélera un saint quelque part. Finalement, il s'applique à lui-même la consigne qu'il avait donnée au chef, pour les préparer à leur vie, leur vie entière. Il faut accepter ce qui nous arrive, même si on a l'impression d'une déchéance vis-à-vis des autres. Et il pardonnera bien volontiers à ceux qui ont tellement, tellement médit de lui. Certains dont il sait qu'ils ont parlé mal, et bien, il s'efforcera de renouer des contacts amicaux, sans jamais aborder ces inimitiés-là. Et il les accompagnera parfois. Par exemple, à l'occasion d'une maladie, ou d'un décès, ou de leur propre décès. On avait été jusqu'à lui retirer sa charge d'aumônier à la neuvième troupe de Lille. C'était allé jusque-là. Alors évidemment, lui qui a une telle énergie, il faut bien qu'il s'occupe, si bien que ses supérieurs lui donneront quelques responsabilités, mais qui ne sont pas à sa mesure. Donc jusqu'en 1939, il poursuit à Lille un ministère. Il célèbre la messe dans des paroisses. Il reçoit des personnes pour les conseiller spirituellement. Et puis ensuite, il est envoyé à Troyes, pour remplir de 1940 à 1946, là il a déjà 64 ans, la charge honorable de supérieur de la résidence jésuite, que d'ailleurs il sauvera de la fermeture, parce qu'il y avait eu l'occupation allemande à cette période-là. Il est étrange de constater que toute sa vie, cette énergie immense qu'il a, eh bien, il lui sera retiré les choses qu'il fonde. Par exemple, en 1935, il a 53 ans, il rencontre à l'occasion d'une retraite qui prêche, une jeune fille qui s'appelle Jacqueline Brière, qui est une ancienne cheftaine de Louveteau, et qui est une fille extrêmement contemplative. Il va avoir l'idée de fonder avec elle, un cercle spirituel adapté aux jeunes filles. Donc, qu'il ne soit plus simplement le scoutisme, mais qu'il soit plutôt une formation profonde de l'âme. Il en sortira d'ailleurs, quelques temps plus tard, une congrégation contemplative et missionnaire qui s'appelle la Sainte Croix de Jérusalem. Eh bien, à un moment donné, en 1950, donc il a 68 ans, lui qui a fait les statuts, lui qui est l'aumônier de cette congrégation, eh bien, ses supérieurs lui retireront la responsabilité. Alors, le jour même, quand il reçoit cette lettre qui lui retire cette nouvelle œuvre, eh bien, il répond tout simplement, « Le très révérend Père général peut compter sur mon obéissance absolue, sans marchander. J'ai trop voulu inculquer cet esprit à mes filles pour ne pas essayer d'en donner l'exemple. » Cette congrégation va se développer. Actuellement, elle compte sept maisons dans divers pays et au moment où le procès en béatification du Père Sevin sera ouvert, eh bien, le Père Covenbach, qui est le directeur général des Jésuites, dira de lui, « Il fut mis à cette époque-là en demeure, assez inopinément, de céder sa place de supérieur de la congrégation. » Eh bien, le Père Sevin acceptera de rentrer dans l'ombre, « Meurtri certes, mais sans amertume ni ressentiment. Il fera sienne l'attitude de saint Jean-Baptiste. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. » Et c'est là ce qui fait sa vraie valeur. Et on peut le dire, s'il n'y avait pas eu, je dirais, ces injustes pertes de responsabilité, alors qu'il était très jeune et en pleine force de l'âge, et puis son obéissance qui ressemble à celle finalement du Christ, lorsqu'on lui retire la vie. Eh bien, on n'aurait pas connu quelle était l'âme profonde du Père Sevin. Il serait simplement un organisateur d'œuvres, comme les autres. Il est plus que cela. Et d'ailleurs, on le voit. On le voit à travers, par exemple, la dernière consécration qu'il compose en 1950, donc à l'âge de 58 ans, à Jésus. Et qui commence ainsi. « Ô Jésus bien-aimé, puisque je veux être vôtre, prenez-moi et faites-moi, faites de moi un saint à tout prix, même malgré moi. C'est impossible à ma misère. Ce n'est qu'un jeu à votre miséricorde, car je ne puis justement désespérer de moi-même. Je sais que je n'espérerai jamais trop de votre puissance et de votre bonté. » Il a aussi ce talent toute sa vie de composer des poèmes et des chants. Il l'avait déjà exercé lorsqu'il était jeune. Il ressemble en cela à Saint-Louis-Marie-Régnon de Montfort, parce que ces chants en question, si profonds, si peu mièvres, si forts, si spirituels, vont marquer des générations de scouts. Par exemple, ce chant, ce chant à la Vierge Marie, qu'il compose pour demander, pour qu'on demande la grâce d'une bonne mort. Adapté à des jeunes, on pourrait se dire, mais c'est complètement à côté de la plaque. Pas du tout, ça va les marquer profondément. Et je ne peux me manquer d'en lire quelques vers. « Ave Maria, quand viendra mon heure, prenez-en pitié qui tant vous pria, et dans votre amour, faites que je meurs, en disant encore, Ave Maria. » J'ai été stupéfait par, je dirais actuellement, par exemple dans les écoles catholiques de Belgique, cette volonté qu'a un certain clergé ou même certains laïcs, de supprimer toute référence à la mort qui arrive et au sens de ce qui se passe après la mort. Et de quelle façon on pouvait prolonger chez les jeunes une certaine angoisse, parce que cette vie n'a pas de sens. Lui, il n'hésite pas. Il ne prend pas les jeunes pour des enfants. Il leur parle de ce qui leur arrivera. Peut-être 60 ans plus tard, 70 ans, mais qui est fondamental pour structurer leur vie. Il prévient les jeunes aussi de l'épreuve qu'est le temps de la vie terrestre. Il leur dit avec sainte Thérèse de l'enfant Jésus, par exemple, il compose un poème en 1913. « Donnez-nous qu'enlacés de la route gravie, nous ne sentirons plus le poids de l'effort. » Petite sainte, avec si grand amour suivi, la générosité du sourire à la vie, pour avoir la douceur de sourire à la mort. Et la petite sainte à qui il s'adresse, c'est sainte Thérèse de l'enfant Jésus. En 1951, il lui reste une dernière œuvre à faire sur terre. Eh bien, à vivre une bonne mort justement. Il a enlaissé le modèle à ceux qui sont ses enfants, tous les scouts du monde. Il est atteint d'une bronchite en février 1851, et alors il se repose. Il passe les derniers mois de sa vie à Boran-sur-Oise, dans un prioré des sœurs de Sainte-Croix. Et là, on le voit qu'il s'affaiblit progressivement. Et sa respiration devient de plus en plus difficile. Finalement, le 19 juillet, on sent que l'agonie est proche. Les sœurs sont appelées à son chevet et elles assistent à sa mort. Et elles sont stupéfaites par la grande paix, la grande joie qui émane de son âme. Il tient contre sa poitrine le crucifix qu'il avait reçu le jour de sa profession, de ses vœux simples. Et il dit, c'est mon compagnon, c'est mon compagnon. Et enfin, il s'éteint le 19 juillet 1951. On peut dire que c'est à la demande d'anciens scouts, bien sûr, qui ont été nourris de sa spiritualité. Mais c'est aussi, je dirais, à cause de sa profonde obéissance, cette obéissance qu'il a tellement crucifié, que les vertus héroïques du père Sevin ont été reconnues. Il est donc, je l'ai dit, vénérable. Il reste à attendre maintenant de lui, de son intercession, un miracle. Un miracle pour que l'étape suivante soit franchie, celle de sa béatification. Il ne faut pas hésiter à demander ce genre de miracle en cas de nécessité, et à en témoigner ensuite au Vatican. En effet, pour que Dieu confirme qu'il veut que soit mis comme modèle sur les hôtels, le vénérable père Jacques Sevin, et bien il faut que Dieu confirme sa volonté, même si les enquêtes ont abouti déjà. C'est la première étape. Et je voudrais terminer cette vidéo en lisant la prière qu'avait composée saint Ignace de Loyola, et que le père Sevin a adapté au scout. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses, que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. de la famille, à l'œil de Saint-Hλλé, je suis prêt à être veninée à une nouvelle siège. J'ai montré pour un autre vieillère. et j'ai montré pour leur sainte. J'ai montré pour faire le sommet, de la famille de Saint-Hλλé. Je ne le fais pas... Je t'ai montré pour un peu plus de choses. J'ai montré dans l'œil de Saint-Hλλé, J'ai montré pour la famille de Saint-Hλλé. Je t'ai montré pour le sommet. Merci.